Cerno, épisode 63. C'est le matin, il est tôt, et je suis dans une petite ville de province que je connais pas, et donc je vous dirai pas le nom. C'est l'hiver, y a un peu de brume, je suis parti hier de Paris, j'ai passé la nuit ici, et j'ai dit à personne où j'allais, même pas à mes proches. Je suis un peu nerveux, parce que c'est un séjour étrange que je vais faire dans cette ville. Je vais aller faire mon jogging avec un homme que je connais à peine. Je l'ai rencontré juste une seule fois à l'occasion d'une table ronde à laquelle j'ai participé il y a quelques semaines. Et cet homme m'a contacté le lendemain de cette table ronde, et il m'a dit qu'il allait faire son jogging tous les dimanches matins, au même endroit, et qu'il passait devant une maison, abandonnée, dans laquelle vit un homme, avec des chiens et des chats. Et cet homme, apparemment, c'est Jean-Thierry Maturin. Alors, il est hors de question que j'aille chercher Jean-Thierry Maturin, que j'aille le traquer, que je lui demande de me parler. Ça, je ne veux pas le faire. Je veux absolument le laisser tranquille. S'il veut me contacter un jour, il saura comment me trouver, il pourra le faire. J'aimerais bien qu'il le fasse. Mais je ne veux absolument pas le harceler, le forcer à quoi que ce soit, et je ne veux surtout pas qu'on puisse le retrouver. C'est quelqu'un qui a purgé sa peine, il est sorti de prison, il a le droit à l'oubli. J'ai rendez-vous au bureau de cet homme, que j'ai rencontré à la table ronde. J'ai failli marcher sur un rat, mort. Je suis arrivé, sonné ici. Allez hop ! Thierry Poulin. Jean-Thierry Maturin. Allô ? Il était deux. Il était deux. Ouais, il était deux. C'était à Paris, dans les années 80, on l'appelait le tueur de vieilles dames. À Paris, on tue les vieux. Ah, c'est super. Aujourd'hui, je vais faire mes courses. L'autopsie, l'autopsie, révélera qu'elle a toutes les côtes du côté droit brisé. Elle me hante, en fait, depuis toujours. Eh bien, j'avais envie de vivre. Boum boum. On est pour vivre. Est-ce que je peux rentrer ? Toi, t'es un homme mort. La justice, elle a fait son travail, ça y est, c'est fini, non ? Si vous ressentez le besoin de comprendre, il faut aller au bout. Le passé ne revient pas. Il faut continuer votre chemin. Il est beau, mon Dieu. Il est beau, puis il est gentil. 3, 2, 1. Bonjour. Entre, je t'en prie. Comment vas-tu ? Ça va, très bien et toi ? Oui, ça va. Ça va, tu as fait bon voyage pour arriver ici ? Oui, très bien. Je n'ai pas dit à mes auditeurs dans quelle ville j'allais. C'est peut-être une bonne idée, oui. Oui. Donc, on est dans ton bureau, ici ? Oui, on est dans mes bureaux. Je vais te faire visiter, si tu veux. Oui, volontiers. Oui. Donc, ici, on est dans un espace qui est un peu dans ton univers, qui est spécialisé pour la radio et le podcast. Oui. On héberge des créateurs de podcasts et puis des stations de radio associatives. D'accord. Donc, tu es un producteur de podcasts ? Pas vraiment, je ne suis pas un producteur. On va peut-être en produire, on verra bien, mais non, je travaille dans le milieu de la radio et du podcast. Depuis longtemps ? 20 ans. Ah, ok. Oui. Mon père travaillait déjà dans le secteur depuis 78. Et moi, j'ai eu plusieurs vies. Donc, j'ai été prof de tennis avant et puis je suis revenu en France. Et quand je suis revenu en France, j'ai dit, si tu veux, on travaille ensemble. Et puis, il m'a présenté un peu à tout le monde. Et puis, j'ai commencé à travailler dans le secteur de la radio, un peu par hasard, parce que j'avais envie de travailler avec lui, de le connaître, un peu mieux de le connaître. De connaître le milieu ? Mon père. À ton père ? Bah ouais, parce que je suis parti à l'âge de 16 ans d'ici. Et je suis vadrouillé partout, dans tous les pays, en étant coach de tennis. J'ai terminé en Suède. Et puis, je suis rentré en 2000. Et je n'avais pas connu vraiment beaucoup mon père ni ma mère. Donc, j'ai dit, tiens, ça peut être l'occasion. Mais je suis un peu spécial, moi. C'est-à-dire que je peux couper les choses du jour au lendemain sans aucun problème. Donc, j'ai arrêté complètement le tennis et je suis parti dans les médias. Et puis, maintenant, ça fait 20 ans que je suis là-dedans et qu'on essaye de développer et de valoriser le média radio. Et du coup, donc, t'as pu connaître ton père ? Ouais, 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 bien sûr, ouais. Quand on travaille, on a travaillé 8 ans ensemble. Donc, t'as un attachement presque filial à la radio. Ouais. Pourtant, je ne suis pas un auditeur de radio. Par contre, j'écoute des podcasts. C'est comme ça que je t'ai découvert par le biais de ton podcast Super Héros, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, on s'est rencontrés par hasard. Oui, on s'est rencontrés il y a quelques semaines dans une table ronde. Tu veux qu'on allait prendre un café ? Volontiers, oui. Un café long ? Court, s'il te plaît. Du coup, t'as changé de vie. J'ai changé de vie. Ouais, j'ai changé de vie. Puis, j'ai eu plusieurs vies, en fait. J'ai eu la vie du tennis, la vie du théâtre. Et puis, la vie des médias. Mais j'ai toujours vécu... Dès l'âge de 16 ans, je suis parti, en fait. Je pense que... À 16 ans, d'abord, c'est ma mère qui m'a dit « Tu veux faire quoi ? » J'ai dit « Moi, je veux faire du basket. » Elle m'a dit « Bah, va faire du tennis. » Pourquoi elle t'a dit ça ? Parce que j'en faisais un peu avec mon père. J'étais pas bon, honnêtement. J'étais pas bon en tennis. À 16 ans, je jouais comme n'importe qui. Et puis, elle m'a dit « Va faire du tennis. » Parce qu'elle a eu une vie, elle, qui était un peu spéciale. Elle est partie de chez elle quand elle avait 16 ans. Mais vraiment parce qu'elle s'est engueulée avec ses parents. Et je pense que ça lui a permis de faire plein de choses. Découvrir plein de choses. Donc, elle avait envie aussi que je découvre des choses. Elle t'a transmis ça, en fait. Le fait de se construire sa vie tout seul. Elle m'a dit... Et donc, elle a trouvé un truc. Sport, études, tennis. C'est ça qui a été le déclencheur. C'est le fait que ma mère m'a dit « Bah, écoute, t'as envie de faire du basket. » Mais le basket, ça t'amènera à rien. Et c'est marrant parce que quand j'y repense, tu te dis, ta mère qui dit à 16 ans, « Tu vas pas gagner ta vie avec le basket. » Et que je veux pas faire du tennis. Et que j'ai fait ma carrière dans le tennis, enfin ma première carrière dans le tennis jusqu'à les années 2000. Tu te dis, « Bah, elle avait vu juste, quoi. » « Elle a été très intuitive. » Ouais, ou pas, je sais pas. En tout cas, elle avait pas envie que je reste dans un petit village ou dans une ville sans voir d'autres choses. Merci beaucoup. En tout cas, ce qui est fort, c'est qu'elle t'a dit « Maintenant, va-t'en. Détache-toi de nous et va découvrir le monde. » Ouais, c'était comme ça. Et puis en même temps, je pense que j'avais envie. Attends, moi, je suis parti aux Etats-Unis. J'avais 13 ans. Ma mère m'a dit « Tu pars aux Etats-Unis. » C'était en famille d'accueil pendant un mois, sans parents. Et j'avais envie d'y rester, moi. J'avais envie de faire ma vie aux Etats-Unis. Mais tu vois, j'ai pas de souvenir vraiment de me dire « Ça a été une galère pour décider. » C'est-à-dire que ma mère me dit ça. J'ai dit « Ok, j'y vais. » Ce qui veut dire que t'as vécu ta jeunesse, en fait. Je me suis construit, en tout cas. Ouais, toute ma personnalité, en fait, pendant ces années-là. Tout seul. Sans vraiment en parler à mes parents. Et quelque part, je trouve que ça a été bien. Alors, peut-être parce que j'ai rencontré les bonnes personnes aussi. Et que je suis pas tombé sur des mauvaises personnes. Parce que quelqu'un comme moi, peut-être, il tombe sur quelqu'un de mauvais. Il l'embarque dans des trucs un peu bizarres. Mais là, moi, je pense que ma mère savait que j'étais suffisamment capable aussi de pouvoir peut-être gérer ça tout seul et de construire ma propre personnalité. Je l'ai fait. Et c'est vrai que ça a été génial. parce que j'ai vécu une jeunesse agréable avec mes parents dans un petit village, à aller dans les arbres, à construire des arcs. Et à 16 ans, à me construire tout seul ma personnalité. Et puis à en faire mon métier et à en faire une activité qui me permette de vivre ma vie. En voyageant, mes parents, ça leur posait aucun problème que je sois à droite et à gauche tant que j'aille bien. Et puis après, voilà. Et puis je suis revenu, tu vois, au final. Donc quelque part, elle avait raison parce que... Tu sais pas, parce que tu gardes tes enfants ici qui vont pas partir et qui vont pas revenir. Là, elle m'a dit, bah vas-y, va faire ta vie. Et puis je suis revenu. Et maintenant, elle habite en face de chez moi. Et mon père est parti. Et je suis, voilà, très proche d'elle alors que je l'étais pas quand j'étais jeune. Donc au final, c'était peut-être une bonne chose. T'as eu des super parents. Ouais, j'ai eu des super parents. Ils se prenaient pas la tête. Est-ce que je peux te redemander un café ? Ouais, avec plaisir. Merci. Moi, j'ai pas encore fini les derniers épisodes de Cerno. En fait, quand je vais courir, je mets des podcasts. Et quand je suis revenu de la conférence, j'ai commencé à écouter Cerno. Dans la voiture, en rentrant le soir. Et quand j'ai vu que c'était l'histoire des vieilles dames, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Un concours de circonstances énorme. Alors, j'ai rien à voir avec l'histoire, mais par contre, je me rappelais de cette histoire quand j'étais gamin. Et quand j'ai appris que c'était sur cette histoire, j'ai écouté en fait trois ou quatre épisodes en rentrant ici. Et là, je me suis dit, mais je sais où est Gentil Rématurin, puisque je vais courir tous les dimanches. Et on m'a dit que c'était justement lui qui était là. Alors, habiter où était, en fait, c'est une maison. On va aller courir là-bas, si tu veux, pour aller voir. Mais c'est... Et je sais que c'est vraiment lui, puisque la source est plus que sûre. Puisque ça vient normalement d'une source officielle. D'accord. Donc, ça veut dire que beaucoup de gens savent qu'il est là. Merci. Ah oui ? Certainement. Donc, c'est un endroit assez isolé. Et à part une radio à pile, je pense que c'est tout ce qu'il a. Une voiture, on le dit régulièrement, puisque je le vois sur la route des fois rouler. Donc, après, voilà. Je sais rien de plus, puisque je lui ai dit bonjour comme ça, en passant deux, trois fois. Sans savoir au début, d'ailleurs. Et en fait, on était passé, marché avec ma famille. Et puis, on l'avait su que c'était lui. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas voulu trop y retourner avec la famille. Mais c'est complètement idiot, parce qu'il a l'air très tranquille. Et puis, je pense que quand tu as fait 20 ans de prison, tu as payé pour... Enfin, je ne sais pas si on peut dire qu'il a payé pour sa dette. Ça t'a fait quoi d'apprendre que c'était gentil et immature ? Donc, toi, tu courais, tu voyais ce type. Ça t'a fait quoi d'apprendre que c'était lui ? Rien. Honnêtement, rien. Non, rien, parce que ça m'a confirmé... Enfin, si, ce que je me suis dit, je me suis dit que je comprends pourquoi il est là. Parce que je ne comprenais pas pourquoi. Je me suis dit, tiens, c'est un mec qui a dû... Soit il a pété un câble, il était dans les affaires où il y en a beaucoup d'argent et il a voulu prendre une maison isolée et être isolé de tout le monde et être au calme. Ou alors, c'est un mec qui n'a jamais eu d'argent et qui a toujours vécu comme ça. Mais de savoir que c'était lui, ça a répondu un peu à cette petite question que je me posais, mais sans plus. Et après, voilà, il a un jardin assez grand par rapport à sa maison. Il a un jardin qui fait peut-être 4-5 fois sa maison, qui est clean. Il a des chiens, des chats. Enfin, je me dis, c'est un mec qui a envie de finir sa vie tranquillement. C'est tout, quoi. Et de savoir que c'était lui, je me dis, je comprends qu'il ait envie de finir sa vie tranquillement. Et donc, tu le croises, tu lui dis bonjour d'après ce que j'ai compris ? Il n'a jamais répondu. Mais en fait, moi, quand je vois quelqu'un qui est là et que je croise des yeux, en fait, quand on court ici, dans cette voie, ce qui se passe, c'est que tout le monde se dit bonjour. Tu croises quelqu'un, tu dis bonjour. Donc, en fait, quand je passe et qu'il est là, je dis bonjour. Et lui, il ne répond pas. Il est assez froid. Mais bon, je continue à dire bonjour parce que je n'ai pas de raison de ne pas dire bonjour quand je croise des gens. Donc, voilà. C'est pour ça que je fais ça. Et après, je l'ai revu peut-être une fois que je l'ai su, je l'ai revu une ou deux fois parce qu'il n'est pas tout le temps dehors. Il est dans sa maison. Donc, le week-end dernier, je suis passé et puis j'ai entendu la musique. Je pense que c'est son poste de radio. parce que la qualité n'est pas très bonne. Donc, il a un petit poste de radio qu'il met dehors régulièrement. Parce qu'en fait, quand on passe et qu'il n'est pas là, il y a la musique dehors. Quel genre de musique ? C'est une radio. C'est vraiment de l'AFM. Donc, je pense que ça doit être nostalgie. Puisque la musique que j'ai entendue l'autre jour quand je suis passé et qu'il était certainement dans sa chambre à l'étage, j'entendais vraiment la musique assez fort. Et c'était des années 80, la musique des années 80. Enfin, j'imagine... Et puis, je n'ai pas resté. Moi, je cours. Je ne sais pas non plus. Là, étant donné que je savais que tu allais peut-être venir, j'ai écouté un peu quel genre de musique. Mais sinon, je t'avoue que je passe et puis je ne fais pas attention. Tu dis musique années 80. Oui. C'était... Je ne sais plus quel genre de musique. Mais peut-être qu'on l'entendra, là. Parce que s'il pleut... Enfin, oui, s'il n'est pas dehors, il aura peut-être de la musique à l'intérieur. Parce qu'il a toujours de la musique. Les années 80, c'était les années des crimes. Je me suis un peu dit ça aussi. C'était vraiment une musique des années 80. Et tu dis, il est un peu froid. Bah, disons que quand tu dis bonjour, il ne montre rien, quoi. Les 3-4 fois où je lui ai dit bonjour... Alors, au début, je faisais bonjour. Et puis après, je faisais de la tête, simplement, quoi. Mais il n'a jamais aucune réaction. Il est tout seul ? Oui. Il est tout seul. Je l'ai vu parler une fois, quand il était en voiture avec deux personnes, au début de la voie. Mais ça, je me rappelle. Parce que c'est vrai que c'est une voie où on court. Donc, en fait, il n'y a pas de voiture. Et quand tu vois une voiture, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout, là ? Et à deux reprises, j'ai vu cette voiture. Et il était là, en train de discuter. Je me suis dit, putain, les mecs, ils sont gonflés quand même de passer dans cette voie. Alors que tout le monde court. Et en fait, j'ai vu après qu'il habitait sur cette voie. Donc, bon, après, je ne me suis pas étonné. Mais je l'ai vu parler une ou deux fois avec des gens au début de la voie. Donc, voilà. Je pense qu'il parle à des gens et qu'il connaît des gens. Après, ce que les gens savent, je ne pense pas. Il ressemble à quoi ? Il est assez sec. Il a l'air assez grand. Après, je n'étais pas à côté de lui complètement. Et puis moi, je suis grand. Donc, c'est difficile de... En tout cas, il n'est pas petit. Il a les cheveux qui sont teints en blanc, enfin en clair. Et c'est vrai, quand j'ai regardé après les photos, quand j'ai su que tu faisais cette enquête et que j'ai regardé les photos et que j'ai vu les photos, jeune, on voit bien que c'est lui plus vieux. C'est clair. Blond, décoloré en blond, comme Thierry Paulin, finalement. Oui, peut-être plus clair. En tout cas, il n'a pas les cheveux foncés. Ou alors, il a les cheveux blancs ? Ou blancs, c'est possible, tout à fait. Parce qu'il doit quand même avoir un certain âge. Donc, c'est peut-être blanc, mais je le vois plutôt un peu plus blanc que blanc, en fait. Il a une petite cinquantaine d'années ? C'est possible. Alors, depuis que je sais que tu fais l'enquête, je trouve ça, comment ça, pas amusant, mais remarquable, en fait, d'écouter une enquête sur des tueurs et de savoir que tu cours à côté de son complice. Tu penses que Jean-Thierry Mathurin écoute mon podcast ? Je ne pense pas, non. Non, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui n'a pas l'air très connecté. Je ne pense pas qu'il ait forcément l'électricité qui arrive. Alors, je n'ai pas regardé s'il y avait des câbles ou si... Je n'ai pas fait une enquête, ce n'était pas l'objet du tout de mon propos. Moi, je t'ai informé que je savais que c'était lui de source sûre et que si tu avais envie de venir, tu venais. Mais je n'ai pas fait d'enquête plus que ça et puis ce n'était pas du tout mon objectif. Mais je pense qu'il n'a pas d'électricité, il n'a pas... Alors, sauf si une radio diffuse ton podcast, ce qui peut arriver. Alors moi, c'est vrai que Jean-Thierry Mathurin, c'est le point de départ de mon travail, de mon enquête. Parce qu'il habitait dans mon immeuble. Ensuite, j'ai travaillé... Ça fait deux ans que je travaille sur cette affaire et donc sur lui, quelque part. Alors, c'est vrai que je n'ai pas envie de le voir. Sauf s'il demande à me voir, si un jour il apprend que je fais un podcast et qu'il veut que je l'interview. Ce qui m'étonnerait, mais bon, c'est possible. J'irai évidemment lui parler volontiers parce que j'aimerais bien l'entendre. Mais je n'ai pas envie qu'on le retrouve ou qu'il se sente traqué parce que ce n'est pas du tout mon but, en fait. Mais je voulais juste voir l'endroit où il vit, en fait. Comme ça fait deux ans que je travaille sur lui, je ne pouvais pas ne pas venir. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais c'est un peu ce que j'imaginais aussi. C'est-à-dire que je pense que ça fait partie de ta vie aussi. Ça fait deux ans que tu bosses dessus. C'est un élément principal dans ton anti-enquête. Et c'est vrai que je comprends que ne serait-ce que de voir où il habite suffise. Et tu n'es pas obligé de le rencontrer. Après, en effet, si lui a envie de s'exprimer et a envie de pouvoir peut-être expliquer les choses clairement, parce qu'il y a peut-être besoin aussi, et que peut-être pour lui il en a besoin, ce serait génial, oui. Toi, ta vie, c'est toi qui allais tout seul vers le tennis, qui est parti construire ta vie ailleurs. En fait, toi, quand tu t'es construit, quand t'as voyagé, que t'as découvert le monde, les gens, lui, il a participé à des meurtres. Ouais. C'est fou ça, de voir qu'un si jeune homme, au lieu de s'amuser, de profiter de sa jeunesse, il tuait des gens, ou il était complice de meurtres. Ouais, je pense qu'on a tous des vies différentes, et je ne peux rien dire sur sa vie. En tout cas, moi, en fait, ce qui est incroyable dans la vie, c'est que selon où tu nais, ta vie peut être plus ou moins facile, difficile, tu peux être un meurtrier, comme tu peux être un homme bien. Est-ce que, voilà, tu sais, donc, c'est assez difficile de pouvoir comparer, en fait, les choses, parce qu'on ne choisit pas. Alors, bon, même si tu ne connais pas tout de l'affaire, ni de cet homme que tu ne connais pas, en fait, même si tu es la seule personne, pour l'instant, que j'ai rencontré et qu'il a croisé, avec son avocate, ou mes voisins, mais comment on t'explique qu'il en soit arrivé là ? Non, là, je ne peux pas l'expliquer du tout. Je ne connais pas suffisamment l'histoire, ni le personnage pour... Après, je pense que, dans la vie, on peut se laisser embarquer. Et quand tu es embarqué dans une histoire et que, des fois, il peut arriver des moments où tu ne la contrôles plus, et à toi de voir si tu continues, si tu vas jusqu'au bout, ou si tu ne le fais pas. Donc, je pense que là, c'était peut-être aussi le cas, c'est-à-dire qu'il a peut-être été embarqué, il a peut-être eu un moment où il pouvait dire, je sors de ça, et en fait, il ne l'a pas fait. Et donc, après, quand tu es embarqué là-dedans, et que tu l'as fait une fois, je pense que tu ne peux plus arrêter. Moi, je pense qu'au départ, il est tombé très amoureux de Paulin. Ah, ça peut être par amour aussi, oui. Non, en tout cas, c'est une histoire assez marquante, assez sordide. Et après, de là, à faire des rapprochements entre les vies des uns et des autres, c'est compliqué. Oui, mais bon, quelque part, ce que tu me racontes, je trouve qu'il y a un contraste énorme, en fait, entre un jeune homme qui a été bien entouré, qui a eu des super parents, en fait, et à qui on a donné de la confiance. Ah oui, beaucoup. Moi, on m'a toujours fait confiance. Bon, après, je ne faisais pas de conneries. Donc, ils avaient un peu confiance en moi, parce qu'ils savaient que je n'étais pas du genre à faire des conneries. J'ai dû faire une connerie, j'ai dû mentir une fois, ouvertement. Et puis, je me suis pris une bonne raclée, et je n'ai jamais recommencé après. Donc, c'est vrai que c'est plus facile quand tu as des parents qui sont bienveillants, qui ne se gueulent pas dessus, même s'ils s'engueulent, bien sûr, des fois, mais c'est gentil. Moi, je suis contre le conflit. Je trouve que le conflit détruit. Détruit tout. Détruit les gens, détruit les enfants, détruit... Donc, j'essaye au maximum d'avoir le moins de conflits possibles dans ma vie, professionnels et personnels. Jean-Thierry Maturin, j'ai l'impression qu'il a eu une enfance très difficile avec beaucoup de problèmes. En tout cas, c'est ce qui a été rapporté. Mais en parlant de lui ou d'autres, je pense que tous ceux qui ont eu des parents, qui leur gueulaient dessus, qui les frappaient... C'est pour ça que je te dis, moi, je n'ai jamais eu de galère. C'est dans ce sens-là, le sens où je n'ai jamais eu de problème, où mes parents m'ont psychologiquement ou physiquement pu me toucher. Et c'est plus facile, après, dans la vie, quand tu n'as pas ça. Pour être équilibré, pour arriver peut-être à être mieux avec toi-même. Tout ce qu'on dit, en fait, c'est des éponges, les gamins. Et donc, si tu, dans ta famille, as des conflits et que tu les engueules pour des choses sans qu'ils comprennent, ou tu leur donnes des claques, ça reste à vie. Alors, des fois, il y en a qui s'en servent et qui se rendent plus forts, et d'autres deviennent très faibles. On va y aller ? Ouais. Alors, comment ça se passe ? J'ai un peu l'angoisse qui monte. T'as remarqué que j'ai décalé le rendez-vous plusieurs fois avant de venir. Ouais, non, mais je comprends que ça soit impressionnant. Et tu m'as même dit que tu avais un peu... Tu ne savais pas si tu avais vraiment envie de le voir de visu, et que, de toute façon, l'idée, ce n'est pas de lui parler, parce que ça ne se provoque pas. Et puis, j'ai bien vu, quand tu as essayé d'interviewer la mère de Paulin, bon, c'est vrai que tu t'y es pris un peu... Je me suis mal pris. Ouais, là, et pourtant, tout le reste, tu t'y prends super bien. Et là, je me suis dit, mais non, mais pourquoi il va à fond comme ça, quoi ? En même temps, voilà, si ça s'est passé comme ça, c'est qu'il y avait une bonne raison. Moi, j'ai toujours... Voilà, je suis assez dans ce process-là, donc je pense que c'était peut-être mieux comme ça. Il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est que quand la mère de Paulin m'a ouvert, j'ai été très ému, et je ne sais pas pourquoi. Et presque ému à ne pas pouvoir parler. Ouais, mais je pense que t'es... D'abord, ça touche, et puis je pense que t'es quelqu'un d'assez sensible, en général. Et là, étant donné que ça touche particulièrement, et que c'était une vieille dame aussi, et puis on a aussi le respect des ancêtres, donc peut-être que ça a été un peu spécial. Et donc, tu t'es... Du coup, j'étais désemparé. J'étais désemparé, je n'ai pas pu tricher. Et je lui ai dit tout de suite, il fallait que je l'explique pourquoi j'étais ému, parce qu'elle l'a bien vu, elle m'a dit, asseyez-vous. Ouais. Et donc, voilà. Mais bon, écoute, c'est normal. Alors du coup, là, est-ce que je peux enregistrer ? Ah ben oui. Enfin, moi, je vois pas... Enfin, on va courir, donc je sais pas si tu vas pouvoir enregistrer en courant. Tu vas peut-être être un peu gêné avec ton latérail. On peut courir doucement ? On peut courir doucement, mais courir, ça va être compliqué pour toi. Non, parce que moi, ça m'arrive de marcher aussi. C'est une voie, donc il y a des gens qui marchent, qui ne sont là que pour marcher tranquillement. Et il y aura peut-être plus de chances que toi, tu aies le temps de regarder. Mais alors du coup, on passe très près devant sa maison ? Ah, on est à un mètre. Elle est le long de la voie. Donc il y a des chances pour qu'on le croise, quoi ? Bah, c'est possible. On verra bien. Ouais. On monte dans la voiture. C'est loin d'ici ? Non, c'est 5 minutes. En voiture. Allô ? Oui, maman, c'est moi. Oui, 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 c'est toi. Je t'ai reconnu. Dis-moi, je suis avec le journaliste de Cerno, là, qui est venu ce matin, et puis on va aller courir pour voir un peu les lieux. Et donc, je n'ai pas encore fini, donc je pense que si on mange, ça sera un peu plus tard. Ouais, non, non, mais t'inquiète, quoi. En plus, je ne suis pas trop en forme, donc non, non, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Va courir, ça va te faire du bien. Ouais, ok, ok. Bon, mais non, non, il n'y a aucun problème, aucun problème. Je vais me mettre dans mon fauteuil tranquillot. Ok, d'accord. Arrive. Bon, je vais passer cet après. Bisous. D'accord, d'accord. Donc là, on sort un peu de la ville, enfin, on a quitté le centre-ville. Oui, on quitte le centre-ville et c'est dans une autre ville, en fait. Et en fait, je vais courir là-bas parce que c'est très calme. Il y a un fleuve qui est tout le long, donc c'est assez agréable de courir. Et puis l'été, surtout, c'est ombragé. Donc là, on traverse une espèce de zone industrielle. Voilà, et puis on arrive dans l'autre ville. Alors, je ne peux pas dire le nom du village, mais c'est quand même assez incroyable. Ouais. Ouais. Donc je tourne à droite. Voilà, donc là, c'est au bout de cette rue-là. Donc tu vois, il y a la voie de chemin de fer. Voilà, et donc c'est au bout, là, je vais me garer là-bas. On verra, ce qui est assez amusant, c'est que... Ah oui. Il y a un Ehpad. Donc c'est juste à côté de chez lui. C'est juste là, de soi. D'accord. J'ai mon cœur qui commence à battre. On est arrivé. Ouais. Donc c'est parti. On est sur un... un sentier. On n'est pas dans... On est un peu dans la campagne, mais pas vraiment. C'est le début de la campagne. C'est le début de la campagne. Il y a un peu de boue. On est sous des chaînes. C'est maintenant la fin de la matinée. On voit des gens qui courent, des joggeurs. Et nous aussi, on est des joggeurs un peu spéciaux. Des joggeurs qui marchent déjà. Déjà, ouais. Non, mais il y a aussi des gens qui marchent ici. En fait, c'est un endroit agréable parce qu'il n'y a pas grand monde. Ce n'est pas très, très connu. Les gens se disent bonjour. Oui, c'est ça. Quand on les croise, en fait, ils disent bonjour parce que ça se fait. Donc tout le monde fait pareil. Il y a un bon esprit dans cette région ? Oui, on va dire que ça fait partie des petites villes où il y a une espèce de fausse bourgeoisie, mais puis un fonctionnement un peu classique dans une ville de cette taille. Mais c'est agréable. En fait, c'est un endroit où il fait très bon vivre. D'accord. Pourquoi il s'est installé là, gentil Rématurin, tu penses ? Parce que c'est tranquille. C'est un endroit où il n'y a pas grand monde. Pas beaucoup d'habitants dans ce département. Donc pour être tranquille, tu la vois d'ici. On voit la maison ? Oui. Tu vois là-bas ? Oui, je vois à peu près des... Au fond, derrière l'arbre. Donc si je croise son regard, s'il est dehors, parce que là, il fait quand même assez bon, il ne faut pas que j'ai l'air décontenancé, quoi. Il ne faut pas que je le regarde. Non, non, non. Il y a des vaches à droite. Ah oui, effectivement, on voit une maison très délabrée. Il n'est pas si délabrée que ça, en fait. Il s'en occupe, il y a l'air de s'en occuper un peu. On est loin du 18e arrondissement. C'est ça que j'aime bien. Tu vois ce que je veux dire. C'est que tu respires, moi. Ça y est, on est devant la maison. Il y a de la musique à l'intérieur. Oui, il y a de la musique à l'intérieur. Je peux me retourner. Oui, après la semaine dernière, oui, parce que de toute façon, on ne me voit pas. Tu vas courir un peu ? Oui, je vais courir une petite demi-heure. Oui, je t'attends. Je fais 15 minutes, 15 minutes. Je me balade un petit peu. Tu te balades un petit peu, puis si tu veux passer pour... Ouais. Je pense qu'il n'y a pas grand risque. Ouais. Ok ? Ok. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Bon jogging. Merci. Lâcheur. Bon bah voilà, ça y est. Je suis passé devant chez lui. Je sais où il habite. C'est une maison en pierre, assez bien entretenue. C'est pas vraiment une maison abandonnée comme je le pensais. D'ici, je peux voir le toit. C'est une maison de pierre grise, donc. Avec un jardin, il y a un transat dans le jardin. Il y a une parabole. Et la maison donne sur un champ. Je ne me sens pas très à l'aise quand même, parce que j'ai mon boulot. Et j'ai un micro. Et j'ai peur qu'il débarque. Là, je marche sur la route qu'il emprunte tous les jours. Il y a un petit cours d'eau qui passe. C'est un paysage, donc une forêt de chênes. Il n'y a pas de feuilles, parce qu'on est en hiver. Et je me dis que c'est un bon endroit pour se refaire une vie. Loin des regards. Loin de tout. C'est beau. En tout cas, ici, on n'est pas coupé du monde. Il y a la 4G. On est près d'une route. Et je pense que c'est quelqu'un qui peut, s'il le veut, être connecté. Je vois deux dames qui marchent, avec des bâtons. Bonjour. Les gens sont inquiets quand ils voient mon micro. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Que je ne l'ai pas rencontré, etc. Mais bon, ça, je vous avais prévenu. Je ne veux pas aller lui parler. En même temps, quand je me dis qu'il est à quelques mètres de moi et que lui pourrait être en mesure de répondre à la plupart des questions que je me pose depuis deux ans, c'est assez frustrant. Ça va ? Yes. T'as bien couru ? Petite demi-heure. Comment tu te sens ? Écoute, très bien. J'ai écouté l'épisode 49. Ça parle de quoi, déjà ? C'est quand tu vas voir l'ancien propriétaire. Quand tu vas dans l'appartement de, je ne sais plus, c'est pas là, au Maturin ? Maturin. Maturin. Et qui, et là, tu viens d'arriver chez lui pour lui poser des questions, sachant qu'il ne sait pas grand-chose. Oui. Il me dit qu'il ne sait rien et qu'il ne veut pas trop me parler. Et que ça a mis un nom à son nom. Voilà, j'en suis un. On est en plein dans le sujet. Je rattraperai. Oui, exactement. Ben oui, on est sur le monsieur qui est le long de cette, ce fleuve. Je me disais, j'étais en train de me dire, tu vois, tous les gens que j'ai rencontrés, tous les efforts que j'ai déployés, toutes les questions que je me suis posées. Et là, il est à quelques mètres de moi, de nous. Il suffirait que j'aille le voir et qu'il me apporte toutes ses réponses. Lui, il les a, sûrement. Mais bon, c'est pas possible. Ouais. On remonte ? On tourne ? Allez. Il y a un côté, c'est à la fois très beau ici, et il y a un côté un peu inquiétant. Parce qu'on parle de tout ça. Parce qu'on est près d'un fleuve, parce que c'est l'hiver. C'est amusant. Enfin, c'est amusant. J'ai toujours ce truc amusant. C'est remarquable de voir à quel point un lieu peut, d'un seul coup, changer d'âme. Quand on sait ce qui s'est passé, comme les pierres, par exemple. Quand on voit des pyramides ou des pierres qui datent du Moyen-Âge. Et que tu réfléchis vraiment à toute l'âme qu'il y a autour de ces pierres. C'est un peu pareil. Ici, on est dans un lieu qui est complètement verdoyant. Enfin bon, là, c'est un peu l'hiver. Donc, il y a encore du vert, quand même. Et quand on sait qu'il y a, voilà, une espèce d'ombre à cette nature. Avec des gens qui ont fait des choses pas très catholiques. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça change un peu. C'est pas que ça noircit, mais ça change un peu l'âme qu'il peut y avoir de ce lieu, pour ceux qui le savent. En fait, il a pas l'air déconnecté, Mathurin, dans sa maison, là. Non. Enfin, quand tu le vois, c'est toujours un récepteur à piles avec lequel il se balade. Tu penses qu'il a l'air sain d'esprit ? Ouais. Tu vois dans ses yeux que tu ressens pas que c'est un fou, quoi. Qu'est-ce que tu as lu dans son regard ? Rien, parce qu'on n'a pas le temps. Je croise ses yeux peut-être une seconde. Mais avant que je le sache, rien de spécial. Et après que je le sache, rien de spécial non plus. Parce que pour lui, je suis un coureur comme les autres. Mais ça a l'air d'être quelqu'un de normal. D'accord. On arrive, donc on repassera passer devant la maison. Ouais, devant, il y a une espèce de transat. Alors le transat, mais là, il y a le portail vert, juste devant. Il y a un petit espace aménagé, un peu comme des offrandes. Devant le portail vert. Ah non, je n'ai pas vu. Si, si. Des offrandes. Enfin, avec des petites statues, des petites, tu sais, comme si c'était un emplacement un peu privilégié. D'accord. Un truc un peu religieux ? Ouais, je pense, ouais. Quand je cours dans l'autre sens, en fait, je le vois. Et c'est bien aménagé, en fait. Et c'est, tu vois, c'est comme, un peu comme dans les églises, tu sais, comme un petit temple ? Ouais, un petit, voilà, un petit espace privilégié, en fait. Mais pas pour s'asseoir, simplement, à mon avis. Pourquoi ? C'est peut-être aménagé son jardin, parce que c'est assez... On voit qu'il s'en occupe, hein. Comment tu interprètes ce petit temple ? Ouais, je pense que ça fait partie de son jardin secret. Il a... Il doit... Il est peut-être croyant, hein. Bon, bah voilà, c'est fait. En fait, bizarrement, j'ai ressenti... Autant la... Bon, la nuit dernière, j'ai dormi. Celle d'avant, j'ai pas fermé l'œil. Mais j'avais un peu... Un peu peur, une légère angoisse avant d'arriver ici. Mais quand je suis passé devant chez lui, j'ai rien ressenti du tout. Ouais, non, c'est vrai que c'est... Puis bon, l'eau a coulé, hein. C'est ça. Je pense que pour lui et pour tout le monde, je comprends qu'il y en ait qui... Qui aiment pas trop en parler, parce que c'était une... Une période peut-être difficile de leur vie. Et il y en a qui... Il y a des familles qui ont souffert, donc c'est peut-être difficile de réécouter... Euh... À nouveau cette histoire, et de... Et de ré... Reparler des... Des dames qui sont... Qui sont morts dans des... Ouais, dans des conditions quand même assez... Assez affreuses. Ouais. Mais l'eau a coulé, ouais. Elle a coulé avec le temps... Avec le temps va, tout s'en va, quoi. Ouais. Pour ceux qui ont pas été trop proches de l'histoire. Après, je comprends que ceux qui étaient proches... Après, moi, je suis proche de l'histoire. Maintenant, ouais. T'es devenu... Et normalement, mon cœur aurait dû me battre à 300 à l'heure devant sa maison. C'est par la Clermontre. Ah ouais. Bah ouais. Bon, bah merci beaucoup. Bah écoute, avec plaisir. Qu'est-ce que tu vas faire de ta journée ? Tu es toujours le bienvenu. Euh... De ma journée, bah je vais faire les devoirs avec les... Avec les enfants. Voilà. D'accord. Ouais, maintenant, je vais essayer de... De prendre mon train. Pour rentrer. Ainsi s'achève Marche ou Crève, l'épisode 63 de Cernon. Merci à Farah et Julien pour leurs conseils de montage. À Théo Boulanger pour sa musique. Et à tous les contributeurs sur Patreon. L'épisode 64 sera diffusé vers le milieu du mois de février. Pour prolonger et approfondir cet épisode, rendez-vous sur patreon.com slash Cernon. Vous pourrez ainsi recevoir un épisode bonus chaque semaine et vous aventurer dans les coulisses du podcast. Eh ben, j'avais envie de vivre. À très bientôt donc. Et n'oubliez pas... On est pour vivre. On est pour vivre. À suivre.